Forcément, avec la victoire, la confiance en revient, mais bon, tout n'était pas non plus parfait. Mais c'est vrai que quand on joue comme ça en équipe, quand on fait circuler le ballon, c'est plus facile pour tout le monde. Comment on joue Paris ? Comment ? Comment on joue Paris en fait ? Comment on joue Paris ? Qui visiblement est toujours concentré. On l'a vu ce week-end à Ajaccio, ils sont toujours dedans, bien sérieux. Je pense qu'ils ont intérêt à rester concentrés jusqu'au bout, jusqu'à la finale de la Coupe de France. Donc oui, ça ne va pas être évident. On sait très bien que c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon. On va courir un peu sans ballon, mais bon, on sera prêt de la récupération de ce projet, de vite vers l'avant et essayer de leur proposer des problèmes. Très bien défendre aussi, forcément ? Forcément, oui. Contre une équipe comme ça, oui. Le danger, il vient un peu de partout. Est-ce qu'il faut essayer d'aller, selon toi, les chercher le plus haut possible, faire le pressing pour justement éviter de faire trop de courses au milieu ? Je pense qu'il faut au moins essayer, oui. Après, on ne sait pas comment le match va se dérouler, mais oui, c'est une idée. Est-ce que c'est une idée ? Non, c'est une idée. Après, ça serait au coach de mettre le système en place. Mais oui, c'est une idée, oui. Est-ce que c'est le genre de match où il faut plus de concentration dans tout ce que l'on fait ? Non, dans chaque match, on doit avoir cette concentration-là. C'est vrai que quand on joue contre Paris, on ne voit pas… La moindre erreur, ça peut payer cash. Il faudra être comme d'habitude encore plus. Septième, c'est jouable ? Mathématiquement, c'est jouable. Mais bon, après, il faudrait faire 6 sur 6 et espérer que les équipes devant ne gagnent pas. La réaction des supporters ? Qu'est-ce que ça fait quand on donne tout sur le terrain et qu'on voit ça finalement ? Moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Les supporters ne sont pas contents de la saison. C'est compréhensible, vu les résultats qu'on a eus, combien de buts on a encaissés. Forcément, nous, on n'est pas contents non plus d'être dans la deuxième partie du tableau. Maintenant, comme je disais, il faudrait prendre au moins 4 points pour terminer dans la première partie. Et voilà, c'est notre but de la saison. Après, les supporters ne sont pas contents. Voilà, c'est compréhensible. Est-ce que vous attendez un Ibrahimovic plus motivé que d'habitude, compte tenu de l'arbitrage de l'année dernière ? Ben non, c'est un joueur qui a, je ne sais pas, 35 buts déjà ? Quelque chose comme ça. On sait très bien qu'il lui suffit une occasion de la mettre au fond. Après, ce qui s'est passé l'année dernière, je ne pense pas qu'il viendra de… Voilà, il a dit ce qu'il a dit. Maintenant, c'était l'année dernière. Donc bon, on est sur une autre saison. Maintenant, c'est à lui d'aller chercher le record de but. Voilà, ce sera à nous de s'y opposer. Est-ce qu'un bon résultat contre Paris pourrait justement permettre de laver un petit peu cette saison qui a été ni figue ni réservée ? On ne peut pas jouer une saison sur un match contre Paris, non. Ce n'est pas possible. Même si on réussit un bon résultat, ça ne s'effacera pas. Comment tu qualifierais, à partir de là, cette saison ? Elle n'est pas terminée. C'est toujours plus facile de dire qu'elle n'est pas terminée encore. Est-ce que c'est une saison moyenne ? C'est une saison très moyenne, oui. C'est une saison très moyenne. Après, il y avait des bons résultats et il y avait aussi des très mauvais. Donc voilà, c'est une saison très moyenne, je pense, oui. Tu as signé une passe décisive et presque l'avant-dernier passeur sur le but de Tchèque. Ça fait du bien de réussir ? Forcément, on essaie d'apporter un petit peu plus. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, pour moi, je l'ai toujours dit depuis le premier jour quand je suis arrivé. C'est les résultats de l'équipe. Après, si je peux apporter les passes décisives ou les buts, forcément, ça fait toujours plaisir. Mais c'est l'équipe qui prime en premier. Oui, ça fait plaisir. Maintenant, moi, je retiens la victoire avec la manière. Et voilà, c'est le plus important. Ça serait bien de continuer sur cette voie contre Paris et à Caen. Voilà, de remporter les six points qui nous permettraient de finir dans la première partie de la saison. Classement, pardon. On vous a senti relâché, confiant contre Lorient. C'est cette attitude qui peut faire que vous pouvez créer une petite surprise contre Paris ? Moi, je ne sais pas. Relâché. Non, on voulait se faire plaisir. On voulait faire plaisir à tout le monde, au club, aux supporters. Donc voilà, maintenant, ça sera à nous de refaire les mêmes efforts. Et moi, ça ne sera pas la même équipe en face. Mais voilà, on va essayer de faire le maximum. Parce qu'on a vu beaucoup d'équipes se casser les dents contre Paris en fermant le jeu, etc. Et finalement, celles qui ont le plus fait déjouer Paris, c'était celles qui jouaient, qui se faisaient plaisir, comme tu dis. Donc vous, ça va être un peu ça le leitmotiv, se faire plaisir ? Oui, bien sûr. C'est un match de gala pour nous. Donc oui, il faut se faire plaisir dans ces matchs-là. On va essayer de faire le maximum. Mais le plaisir, il vient toujours avec les efforts fournis les uns pour les autres. Et puis voilà, on va essayer de faire ça. Tu as l'habitude de ce genre de rendez-vous contre les grosses équipes. Certains joueurs dans l'équipe n'ont pas cette habitude. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être spectateur pour des jeunes ? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Il y a des joueurs qui… C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes. On le répète toute la saison. Mais non, je pense que cette année, ils apprennent rapidement. Il y a des mauvais résultats. Mais même avec les mauvais résultats, on apprend beaucoup. Donc voilà, maintenant, je ne pense pas qu'on sera spectateur. On va essayer de faire le maximum pour être à la hauteur de rendez-vous. Et puis voilà. Vous aviez fait déjà le maximum à l'aller, à Rive, septembre, un des meilleurs matchs de Bordeaux à l'extérieur. Vous aviez joué. Vous aviez eu moins d'occasion qu'eux. Dominé, certes. Mais le match nul n'était pas élogique. Non, c'est vrai. C'était un très bon match. Il y avait beaucoup d'envie, beaucoup de solidarité qui a fait qu'on a pu ramener ce match nul à la maison. Un petit cadeau du gardien, c'est-à-dire ? Aussi, mais bon, ça fait partie du football. Il y a des erreurs. Voilà. Ça se paye cash. Je me sens bien. Ça fait plaisir de retrouver le terrain après ma blessure. Ce n'était pas évident, mais c'est toujours un plaisir de jouer. Je fais un métier que j'aime à fond. Je suis plus près de la fin que de début, donc j'essaie d'en profiter. C'était quelque part un mal pour un bien ? Ça t'a permis ? C'est toujours embêtant d'avoir des blessures comme ça. Maintenant, je suis revenu. Je suis content. Tout va bien, donc je vais essayer de continuer comme ça et apporter quelque chose en plus encore. C'est justement le plaisir de ton métier qui fait que tu continues à courir malgré le fait que tu arrives vers la fin de ta carrière ? Tu ne donnes pas cette impression ? Peut-être, mais oui. Je pense que c'est l'amour du football que j'ai toujours eu et elle est toujours là. Je pense que c'est ça aussi qui me maintient à ce niveau. Sachant que vous êtes maintenu et que pariez champion, est-ce que c'est un match qui a moins de saveur ? Est-ce qu'à l'inverse, vous auriez préféré le jouer avec peut-être plus dans le jeu finalement ? On aurait toujours préféré jouer pour pouvoir accrocher une Coupe d'Europe, bien sûr. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, pour nous, c'est un match important, les trois points à prendre. Si on réussit à gagner ce match, ça serait vraiment quelque chose en plus. Et les trois points, ils nous permettraient de viser un peu plus haut. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...